Bienvenue dans ce guide 2022 de la fiscalité des crypto-monnaies. A la fin de cette vidéo, vous saurez comment calculer vos plus-values imposables, comment suivre vos portefeuilles de crypto, et comment déclarer vos gains dans la déclaration de revenus en ligne. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut déclarer et ce que vous n'avez pas besoin de déclarer. Nous verrons ensuite le mode de calcul de la plus-value imposable, comment remplir sa déclaration en ligne, les outils pour suivre ses portefeuilles et remplir sa déclaration de revenus facilement, et 5 conseils vitaux qui peuvent vous sauver la mise et vous faire économiser en impôts. Alors tout d'abord, un petit avertissement, je ne suis pas fiscaliste. Ensuite, je peux avoir commis des erreurs, les lois changent, et vous devez absolument faire votre propre recherche. Enfin, si vous avez des doutes ou si les sommes en jeu sont importantes, rapprochez-vous absolument d'un expert, un fiscaliste, un expert comptable. Maintenant, passons à ce qui doit être déclaré. Alors, vous devez déclarer les plus-values de cession d'actifs numériques en fiat. La grande règle, c'est en fait, dès que vous vendez des cryptos pour obtenir des monnaies fiat, c'est imposable. Et ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que quand vous achetez des biens avec une carte crypto, par exemple, Binance offre une carte crypto, et vous pouvez acheter des biens avec cette carte, quand vous achetez des biens, il faut déclarer ça aux impôts, parce que les cryptos sont convertis en fiat. Il faut bien faire attention à ça, et il est parfois peu évident de déterminer la plus-value. Enfin, il faut déclarer tous les comptes qu'on a chez les brokers. Ce qui n'est pas à déclarer, parce que cela ne constitue pas une opération imposable, ce sont les transactions de coin à coin, de coin à stablecoin, et inversement, bien sûr, et les achats avant de NFT, la défi, la finance décentralisée, le stacking. En fait, il y a encore pas mal de flou à ce niveau-là. Donc, si vous avez des doutes, rapprochez-vous d'un expert. Et pour l'instant, je n'ai pas identifié d'opération imposable. Pour calculer la plus-value imposable, il faut comprendre trois notions. Il y a d'abord le cash-in. Le cash-in, c'est ce qui entre dans le compte, en monnaie fiat. Donc, vous alimentez votre compte de 10 000 euros, le cash-in, c'est 10 000 euros. Ensuite, il y a la notion de cash-out. Le cash-out, c'est les fiat reçus en échange de la vente de coins. Vous vendez un BTC, ça vous donne 46 000 euros de cash-out. Troisième notion à comprendre, c'est le ratio de cash-out. Quand vous vendez des BTC, par exemple, quand vous vendez un BTC, ça va vous faire un cash-out de 46 000 euros. Et pour obtenir le ratio, il faut diviser ce cash-out par la valeur totale du portefeuille en fiat. Donc, si vous avez 10 BTC, vous en vendez un, vous avez un cash-out de 46 000, et vous divisez tout ça par 460 000 pour obtenir le ratio. Ce ratio, il est calculé au moment de la session. Bien sûr, si vous faites plusieurs ventes, vous allez devoir calculer tout ça à chaque session. Le calcul de la plus-value imposable est le suivant. On prend le cash-out, on fait la somme de tous les cash-outs, on retire le cash-in fois le ratio de cash-out pour chaque opération. Donc, si on fait beaucoup de transactions, ça peut être compliqué. Ce calcul va être compliqué plus on fait de transactions. Et a fortiori, si on a plusieurs comptes crypto, ça va être encore plus compliqué. Le mode d'imposition. Alors, il y a deux modes d'imposition. Pour la plupart des personnes qui vont détenir des cryptos à long terme ou qui font peu d'opérations, on va avoir la flat tax à 30%, comme pour les actions. Si par contre, vous faites beaucoup de transactions ou sur de fort volume au niveau du fisc, cela peut être requalifié en bénéfices non commerciaux. Donc, si vous faites beaucoup de transactions en intraday par exemple ou si vous brassez de fort volume, rapprochez-vous d'un expert comptable et déclarez vos revenus en BNC, bénéfices non commerciaux. Vous serez imposé à l'impôt sur le revenu plus CSG RDS. Petit exemple. Si vous avez 10 crypto-monnaies A acquises 10 000 euros en tout, A valant 1 000 euros, et 20 crypto-monnaies B acquises 400 euros en tout, donc chaque crypto-B vaut 20. Si vous vendez 5 A et 15 B au prix respectif de 1 250, le cash-out sera de 5 fois 1 200 plus 15 fois 50 égale 6 750. Le montant total du portefeuille en euros à ce moment-là, au moment de la transaction, imaginons que la vente se fait en même temps, 5 A et 15 B, il est de 10 fois 1 200 plus 20 fois 50. Ça fait 13 000. Le ratio de cash-out est 6 750 divisé par 13 000, 52%. Le cash-in, lui, il est de 10 400 euros. C'est la valeur du portefeuille au départ. La plus-value imposable sera donc 6 750, le cash-out, moins 10 400, le cash-in, fois le ratio. Ça fait 1350. En fait, ce ratio, c'est une sorte de coût moyen pondéré, appliqué à l'ensemble du portefeuille. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est très simple. Donc, si vous n'avez pas bien compris, repassez-vous cette partie de la vidéo. Au niveau de la déclaration de vos revenus, si vous la faites en ligne, vous devrez cocher la case « Gains de cession de valeur mobilière ». C'est au début de la déclaration. Ensuite, on va vous proposer de déclarer des annexes. Cliquez sur le bouton « Déclaration annexe » et cochez ensuite la case « Déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France ». C'est le formulaire 3916. Et l'administration a joint à ce formulaire le 3916 bis pour les crypto-monnaies dits « actifs numériques ». Et cochez également la déclaration des plus ou moins-values suite aux cessions d'actifs numériques, le formulaire 2086. Le formulaire 2086 va vous aider à déclarer les cessions. Comme vous le voyez, il y a uniquement 5 colonnes, 5 cessions. Et je rappelle que ce sont les cessions de crypto pour des monnaies fiat. Je vais vous indiquer un peu plus loin dans la vidéo comment vous pouvez vous faire aider par des professionnels. Il suffit de remplir chaque ligne. Si vous n'avez pas l'habitude de remplir ce genre de formulaire, je vais vous dire comment vous pouvez être aidé. Une fois que vous avez déterminé la plus-value imposable grâce à la formule de tout à l'heure, vous reportez cette plus-value dans la case 3 AN du formulaire 2042 C. Si c'est une moins-value, c'est dans la case 3 BN. Malheureusement, les plus-values ne sont pas reportables sur les années suivantes, comme pour les actions. Bon à savoir si le montant total de vos cessions d'actifs numériques pendant l'année est inférieur à 305 euros, vous n'aurez rien à payer. Ensuite, il faudra déclarer tous vos comptes brokers grâce au formulaire 916 BIS. Il faudra un formulaire par broker. Et dans ce formulaire, vous déclarez le nom du titulaire du compte, l'adresse du broker, son identité, etc. Pour vous aider à suivre vos portefeuilles et à remplir votre déclaration d'impôt, j'ai identifié deux outils. Le premier, c'est Coin.ly. Coin.ly est un site web qui vous permet de vous connecter à tous vos brokers par API ou à n'importe un fichier CSV. Il va suivre vos portefeuilles de crypto et vous aidera à déclarer vos revenus en calculant les plus-values imposables. Coconut est un autre site web qui vous permet de faire la même chose. Ces deux outils vont vous faciliter la vie en suivant pour vous vos portefeuilles et en vous pré-remplissant la déclaration de revenus. Si vous n'utilisez pas ces outils, il faudra que vous fassiez tout à la main dans un fichier Excel. Alors, qu'est-ce que vous avez à gagner à faire tout ça ? Eh bien, surtout, vous avez à gagner de la tranquillité d'esprit et vous pouvez éviter des redressements qui peuvent être douloureux. Et notamment, je vais vous donner 5 conseils pour soit alléger votre fiscalité, soit pour vous éviter le pire. En effet, imaginons que vous ayez acheté un bitcoin, que ce bitcoin a énormément pris de valeur. Par exemple, vous avez gagné 47 000 euros. Vous avez revendu ce bitcoin en 2021, par exemple, et vous avez racheté une crypto qui valait 1 euro à l'époque. Vous pensiez que cette crypto allait être multipliée par 10 et que vous alliez gagner beaucoup. Malheureusement, cette crypto est descendue à 10 centimes. Vos 47 000 euros ont été transformés en 4 700 euros. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous devez quand même payer votre flat tax sur les 47 000 euros, donc 30 % de 45 000, mais vous n'avez plus d'argent pour payer ces impôts puisqu'il ne vous reste plus que 4 700 euros. Donc, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de mettre de côté de l'argent qui vous permet de payer vos impôts. Chaque fois que vous concrétisez un gain, extrayez du compte des fiat qui vous permettront de payer vos impôts. Et surtout, ne les réinvestissez pas. Ne réinvestissez pas vos gains dans d'autres crypto-monnaies qui pourraient très bien perdre de la valeur. Deuxième conseil, suivez vos transactions. Nous venons de le voir, le calcul peut être compliqué, surtout si vous faites beaucoup de transactions et si vous avez beaucoup de comptes. Donc, suivez au minimum vos transactions dans un fichier Excel ou faites appel aux deux outils que je vous ai donnés en référence ou faites appel à un expert comptable. Troisième conseil, « Tradez contre les stable coins ». Tant que vous revendez contre des USDT et pas des euros, la transaction n'est pas taxable puisqu'en fait, le cash out est nul. Donc, « Tradez toujours contre des stable coins et pas contre des fiat ». Autre conseil, « Investissez à long terme ». Tant que vous n'avez pas vendu, vous ne générez pas de transactions taxables. Donc, faites comme Warren Buffett, investissez sur le long terme. Quand il n'y a pas de transactions, il n'y a pas d'opérations taxables. Enfin, si les montants que vous investissez sont importants ou si le nombre de transactions est très important, consultez un expert. Ça peut être un fiscaliste ou un expert comptable. Nous sommes arrivés au terme de ce guide 2022 de la fiscalité des crypto-monnaies. Si vous voulez avoir plus de détails, cliquez sur le lien qui vous amènera sur l'article lié à cette vidéo. J'ai également mis en référence les liens vers Coinly et Coconut. Dans l'article, vous trouverez également un résumé de tout ce qu'il faut garder en tête pour la fiscalité des crypto-monnaies. Vous aurez également une infographie qui vous rappellera tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour avoir de nouvelles vidéos qui vont vous apporter de la valeur. Il est très important que vous partagiez ces vidéos et que vous les likiez. Ça me motive à vous fournir encore plus d'aide à travers la chaîne. Merci et à bientôt.